bonjour et bienvenue sur ma chaîne donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment réaliser ce superbe point au crochet nous c'est un point tout en relief et c'est le point granulé donc comme vous pouvez le voir si je plie l'ouvrage on aperçoit vraiment tout le relief de ce point donc il est assez simple à réaliser et en fin de compte on va travailler uniquement en mailles serrées et des mailles en l'air vous allez voir c'est vraiment très très simple donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce point et n'oubliez pas de mettre un j'aime sous la vidéo si ce tutoriel vous a plu sur ce nous allons pouvoir passer tout de suite au tutoriel donc pour commencer ce qu'on va faire c'est monter une chaînette multiple de 4 donc vous allez monter vos mailles 4 par 4 et à ça en fin de chaînette vous allez ajouter une maille supplémentaire pour le multiple plus une maille pour la chaînette de base donc en fin de compte vous allez monter quatre mailles par quatre mailles plus deux mailles à la fin de la chaînette donc là j'ai terminé de monter mes mailles quatre par quatre et je vais ajouter mes deux mailles supplémentaires une et deux on va pouvoir commencer de maintenant pour le premier rang on va commencer par faire une maille serré dans la deuxième maille à partir du crochet donc là vous avez la boucle sur le crochet ici vous avez la première maille juste là au bord et juste après ici vous avez la deuxième maille et bien dans cette maille vous allez faire une maille serré donc pour le premier rang c'est très très simple puisque dans chaque maille nous allons réaliser une maille serré donc vous continuez appliquer maille par maille et vous réalisez à chaque fois une maille serré à l'intérieur et comme ça jusqu'à la fin du rang j'arrive sur la dernière maille et bien je fais ma dernière maille serré vous tournez donc là votre ouvrage tourne c'est tout à fait normal généralement quand on commence au crochet le premier rang il tourne toujours un petit peu et ensuite au fur et à mesure des rangs vous allez voir déjà dès le deuxième rang ça va se détendre donc ça vous ne faites vous ne vous faites pas de souci sur ce sujet puisque toute façon c'est tout à fait normal donc pour le deuxième rang on va commencer par lever le rang avec une maille en l'air je lève une maille exactement au même endroit donc juste ici je commence par une maille serré dans la maille suivante on va commencer le motif donc je pique bien les deux brins de cette façon je fais une maille serré trois maille en l'air une deux et trois maille en l'air exactement dans la même maille je fais une deuxième maille serré donc là en fin de compte on a formé un picot pour réaliser le granulé sur le prochain rang maille suivante et bien à l'intérieur je fais une maille serré donc on pique toujours bien dans les deux brins et je réalise ma maille serré maille suivante et bien on va répéter le motif de trois picots je pique dans la maille une maille serré 3 maille en l'air une deux et trois exactement dans la même maille une maille serré et là on va continuer à alterner comme ça jusqu'à la fin du rang et enfin quand à la fin du rang on terminera par une maille serré on continue maille suivante une maille serré mais suivante une maille serré 3 maille en l'air une deux et trois de nouveau au même endroit une maille serré et vous continuez comme ça jusqu'à la fin du rang je suis sur le point de finir mon rang donc je termine bien mon rang par une maille serré sur la première maille serré qu'on a réalisé sur le rang précédent donc juste ici je pique dans la maille et je fais ma dernière maille serré vous tournez donc là comme vous voyez c'est gondolé mais c'est tout à fait normal puisque une maille sur deux on a réalisé deux mailles serrées dans une maille et vous allez voir que c'est sur ce rang où l'ouvrage va prendre forme donc pour le troisième rang on commence par lever le rang avec une maille en l'air et là on va simplement réaliser à chaque fois des mailles serrées donc toujours ici au même endroit on pique dans la maille et on réalise une maille serré et maintenant vous allez voir on va sauter cette maille serré ci donc celle qu'il ya juste après les trois mailles en l'air dans la première qu'on a réalisé des deux dans la même maille on pique et on fait une maille serré maille suivante juste ici une maille serré et on continue comme ça en maille serré donc en fin de compte à chaque fois vous allez sauter la maille serré on a terminé avec les trois mailles en l'air et vous allez piquer dans la suivante on pique et on fait une maille serré maille serré d'à côté on pique et on fait maille serré on saute celle ci dans la suivante maille serré juste à côté une maille serré on saute celle ci et dans la suivante on pique maille serré et vous continuez de cette façon jusqu'à la fin du rang et donc là je termine mon rang sur la dernière maille serré je fais une maille serré vous tournez donc là vous pouvez déjà avoir un bel aperçu dont vous voyez tout le relief donc comme vous avez compris je pense ici vous êtes sur l'endroit du travail donc quand on réalise les picots on est sur l'endroit du travail et lorsqu'on fait un rang tout en maille serré on est donc sur l'envers du travail pour le quatrième rang on lève avec une maille en l'air et on commence tout de suite dans la première maille on pique une maille serré maille suivante une maille serré et là on va réaliser nos deux mailles serrées avec nos trois mailles en l'air donc là si vous regardez bien on va tomber entre les points granulés comme ça ça va décaler et c'est ce qui fait que ce point est vraiment très joli donc là on répète simplement une maille serré trois mailles en l'air une deuxième maille serré exactement même endroit et on répète comme ça pour tout le rang maille suivante maille serré maille suivante une maille serré trois mailles en l'air et une maille serré au même endroit et on continue à alterner mailles serrées et ensuite mailles serrées trois mailles en l'air mailles serrées donc vous continuez comme ça pour tout le rang et vous allez terminer par deux mailles serrées individuelles et donc là il me reste mes deux mailles et dans chacune des mailles je finis mon rang par une maille serrée dans chaque maille vous tournez pour le cinquième rang je lève toujours avec une maille en l'air exactement ici au même endroit sur la première maille serré une maille serré et on va réaliser toutes nos mailles serrées exactement comme pour le rang numéro 3 maille suivante une maille serré je saute la première maille serré où on a nos trois maille en l'air je vais directement dans la suivante je pique et je fais une maille serré maille suivante maille serré je saute celle ci dans la suivante maille serré et donc c'est très simple on continue comme ça pour tout le rang je termine mon rang donc voilà ce qu'on obtient au bout de quatre ans donc là vous pouvez bien vous rendre compte de ce que donne le point donc si vous mettez comme ça vers vous on voit très bien le relief donc c'est vraiment un très très joli point donc maintenant c'est très simple puisque vous allez simplement toujours répéter du rang numéro 2 au rang numéro 5 donc en fin de compte le premier rang de mailles serrées qu'on a réalisé vous ne le répétez pas vous répétez toujours du rang numéro 2 au rang numéro 5 donc j'espère vraiment que ce point vous aura plu et maintenant comme d'habitude je vous dis à vous d'essayer et